Bonjour à tous, alors la question du jour, est-ce que vous avez déjà eu envie d'aller voir quelqu'un, un coach, un psy, un thérapeute, mais sans forcément savoir vers qui aller ? Moi, dans le cadre de mon activité de journaliste spécialisé dans le bien-être, souvent on me demande des conseils pour aller voir un manétiseur, un hypnothérapeute, enfin les gens sont un peu perdus. Et en fait, je pense qu'avant de choisir la personne vers laquelle on veut aller, il faut se poser la bonne question, à savoir qu'est-ce que l'on attend d'elle. Il y a des gens, ils ont juste besoin qu'on les écoute, c'est-à-dire de raconter leur histoire, mais ils ne sont pas forcément prêts à se remettre en question ou à faire un travail sur eux. Et je pense que dans ces cas-là, c'est bien qu'ils aillent voir un psy classique traditionnel sans aucune connotation péjorative, ou simplement qu'ils aillent déverser leurs problèmes à des amis. Ça les libère et en fait, c'est suffisant, puisqu'ils ne sont pas prêts pour autre chose. Après, il y a des gens qui vont avoir, par exemple, très très mal au dos, et qui me demandent si je ne connais pas un manétiseur, ou quelqu'un qui pourra les soulager. Moi, j'aurais tendance à dire, mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi tu as cette douleur dans le dos, d'où ça vient émotionnellement, qu'est-ce que tu vis ? Et là, il y a deux cas de figure, il y a ceux qui ne sont pas prêts à se poser la question, qui se foutent un peu de la cause émotionnelle et qui veulent juste qu'on les soulage. Et à ce moment-là, je peux les orienter vers un manétiseur qui va leur faire un soin ponctuel, et qui va effectivement leur soulager le mal de dos. Ils vont rentrer chez eux, ça va aller mieux, ils vont être contents. Ils n'auront pas forcément réglé la cause du mal de dos, qui peut être une accumulation de travail, ne pas être bien dans son emploi ou autre. Mais ce n'est pas grave, ils se sentent mieux, et puis peut-être que le mal de dos reviendra encore plus fort la fois d'après, jusqu'au moment où ils seront prêts à comprendre et aller se poser la question de ce pourquoi ils ont mal au dos. Et donc le troisième cas, c'est le cas des gens, on reprend l'exemple du mal de dos, qui ont des sciatiques à répétition ou autre, et qui vont me dire, tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider. Dans ces cas-là, ok, le manétiseur peut intervenir, mais je pense que conjointement, c'est bien de voir un thérapeute ou un coach, peu importe le nom, qui va essayer de trouver la cause de ce mal de dos. Donc qui peut être, voilà, une personne qui est dans un travail, qui porte tout, ou qui porte les responsabilités de sa famille ou autre, et qui n'en peut plus. Et donc là, ce coach va vous aider à vous faire vous poser les bonnes questions pour trouver les réponses en vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va forcément vous les donner, mais qui va vous aider à creuser pour essayer de trouver les solutions et régler le problème définitivement. Moi, j'aurais plutôt tendance à m'orienter vers ce genre de personnes, mais après, on est tous à des stades différents, et selon les problématiques, on est plus ou moins prêts à aller gratter et aller trouver ce qui nous ramène dans le passé, ou ce qui fait qu'on a tel ou tel comportement. Et là, ce que je tiens à partager aussi, c'est que bien souvent, quand on fait cette démarche d'aller voir des thérapeutes, bien sûr, il faut travailler sur soi et chez soi, parce qu'on nous donne des outils, mais ce n'est pas le tout d'aller voir la personne et de rentrer chez toi. Garder les comportements nocifs, par exemple, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, le coach va vous donner des outils pour en sortir, notamment par exemple avec des pervers narcissiques, ça c'est très fréquent. Et on va peut-être vous dire de couper la relation, de fuir, mais si trois jours après, une fois que vous êtes chez vous, vous rappelez la personne, vous retombez dans son piège, vous y retournez, ça ne sert à rien, ou alors c'est juste que vous n'êtes pas prêts. Donc c'est une démarche qui demande du courage et qui demande de la force pour travailler sur toi, pour avancer et pour régler les problèmes au fur et à mesure. Sinon, on reproduit, et pour donner un petit exemple dans ce cas-là, j'ai rencontré récemment un auteur qui a fait un livre qui a très très bien marché sur les relations toxiques, et comme par hasard, six mois après la sortie du livre, il est confronté à la situation, il tombe sur une personne qui est totalement perverse, narcissique, et il plonge, il tombe dans le panneau. Et en fait, la vie se charge quand on fait un travail sur soi avec des thérapeutes, notamment sur le plan émotionnel et holistique. La vie va de toute façon toujours nous mettre des épreuves pour nous tester, pour voir où l'on en est par rapport aux problèmes qu'on est en train de régler, et savoir s'il est définitivement réglé. Donc ce n'est pas parce que sur l'instant où après la séance ou après plusieurs séances on se dit qu'on a réussi, on s'en est sorti, la vie va forcément nous mettre une situation qui va nous faire revivre le même schéma pour voir si on l'a réglé ou pas. Et si on replonge, ce n'est pas grave parce qu'on se rend compte que finalement, on replonge mais on s'en sort beaucoup plus rapidement pour être prêt pour que la prochaine fois où ça fasse présenter, ça fonctionne et qu'on puisse dépasser. Et ensuite, de toute manière, on a autre chose à travailler. En fait, c'est ça, le travail sur soi et c'est en cela que recommander un thérapeute, c'est toujours délicat parce que ça dépend vraiment des attentes de la personne et de là où elle en est par rapport à elle-même, et de ce qu'elle est prête à fournir comme effort, puisque je crois que de toute manière ça ne s'arrête jamais et quand on ferme un dossier, on en a un autre. Donc voilà, c'était la vidéo sur le choix du thérapeute, du psy ou du coach. Il y a des gens qui sont hermétiques à tout ça, qui n'en veulent pas. Il y a une question aussi peut-être parfois de fierté, de dire « moi, je n'ai pas besoin de ça ». Il faut quand même savoir que les plus grands, comme Obama, comme les grands dirigeants d'entreprise, ont tous des coachs, que ce soit le coach sportif. Aux États-Unis, ils en ont tous, coach sportif, ça fait bien, mais un coach pour l'émotionnel, on ne le dit pas, alors qu'au contraire, je pense que c'est une preuve de courage et de volonté d'avancer, de travailler sur soi au lieu d'étouffer les problèmes. Et de chercher la facilité avec des gens qui vont tout nous régler comme par magie, ça n'existe pas. Voilà, et puis sinon, vous avez les livres. J'en profite pour faire un petit clin d'œil sur la sortie de mon prochain roman au mois de mai, qui est un roman qui mêle fiction et réalité avec du développement personnel et qui peut aussi donner des clés pour aider à avancer. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager, à rejoindre ma chaîne YouTube et à me contacter si vous voulez des conseils sur des thérapeutes, j'en connais plein qui sont top. Voilà, à très bientôt.